Bonjour, je vous retrouve pour un déballage d'un smartphone de 5,5 pouces, le Doogee F5. Alors il est full HD. On le découvre tout de suite, à noter qu'il y avait un film de protection au nom de la marque qui ne sert pas à grand chose. On l'enlève. Et là, bonne surprise, il y en a un autre dessous déjà de posé. Avec juste une petite bulle, ici. Mais du coup, on apprécie quand même. On continue le déballage, on a un chargeur 2A avec le câble USB, micro USB. Alors ce n'est pas de nouveau, ce n'est pas un type C, c'est un classique. Hop, donc on enlève ça. On continue le déballage. Et on a des belles choses dessous aussi. Puisqu'on retrouve... Alors ça, ça servira sur le côté. Il faudra... Voilà. On appuie avec la pointe ici et ça va sortir le petit clépé. Pour mettre la carte SD ou micro SIM. Et on a là un petit adaptateur au cas où on aurait une nano SIM. On a un deuxième film. Et on a même une coque. Une coque semi-souple. Voilà. Qui permettra de protéger son smartphone. Donc le smartphone en lui-même est vraiment très beau. C'est une belle réussite. Voilà. Pour ceux qui aiment le métal avec des angles bien marqués. Il est un peu... Il repose sur le capteur photo quand même. Voilà. Il dépasse un peu le capteur photo. Dessous, on a un capteur d'empreintes. Donc très beau smartphone. Donc on va tout de suite l'allumer. Là, je l'allume d'une main. Là, je mets mon doigt dessous et il est déverrouillé. Donc on voit tout de suite que c'est bien fonctionnel. Je pensais que c'était plus une fonction gadget. Non, celui-là, il vraiment fonctionne bien. Alors de temps en temps, il est raté. Mais ça reste rare. On a une surcouche. De toute façon, on le voit parce qu'on a l'indicateur de batterie. Et en parlant de surcouche, on va tout de suite rentrer dans le menu. Et on voit Wake Gestures. Voilà. Donc double-cliquer, ça va réveiller. O pour déverrouiller. Gauche, droite. Par exemple, le C, on peut choisir une autre réplication. Donc tout ça, ça se fait écran éteint. Hop, on va essayer d'une main. Je fais mon C. Voilà, ça le réveille. Normalement, ça doit lancer la caméra. Sauf qu'il est verrouillé. Donc il faut que je mette mon doigt derrière. Et j'accède à la caméra. Donc évidemment, si on ne le verrouille pas, si on choisit de le laisser déverrouiller tout le temps, on aura accès directement à la caméra. Donc c'est toujours sympa, ces petites fonctions. En fonction de ses besoins. On a également trois doigts pour reprendre une capture d'écran. On fait glisser ses doigts et ça prend la capture. Et on a également, alors, gesture. Voilà. Gestion pour dans la galerie. Si on bouge les mains du haut vers le bas, ça fait la suivante. La musique, pareil. Si on secoue les petites pour prendre des appels, par exemple. Voilà, donc juste le fait de l'approcher de soi, ça fait que ça va répondre. Donc c'est des petites fonctions de geste. C'est l'essentiel de la surcouche. Sinon, on a aussi nativement une lampe de poche. Donc c'est toujours pratique. Ça, c'est évident de charger l'application. Hotnote, c'est le concurrent du NFC pour Mediatek. Mediatek, hop, la fluidité, c'est parfait. On navigue bien, c'est rapide. Idem pour Internet. C'est propre, c'est super lisible. Et du coup, le YouTube. On a le 1080p, c'est vraiment magnifique. Avec le son qui est là. Très bonne idée, ce qu'on pose. Du coup, c'est le même son, il n'est pas étouffé. Donc ça, c'est une bonne idée. On apprécie vraiment. Donc, sinon, nativement, on a un lecteur vidéo, mais en fait, sur un classique. Il n'y a pas de fonction supplémentaire. Si on va sur les côtés, il n'y a rien de plus. Donc, la qualité est très bonne aussi. On retrouve notre écran. Hop. Les performances de la bête. On a, hop, voilà, un wicker, un Mediatek MT6735, un giga 3. On est, bien sûr, une full HD, un 480 dpi, 3 gilets de RAM, 16 de ROM. Ça sert vraiment très bien du 5.1. Et du coup, on fera tourner beaucoup de jeux du Play Store. dont Rayman. Ah oui, j'avais eu un souci. Il avait bugué dans la partie. Et du coup, il va repartir dès le début à la séquence d'intro, non, non. Donc, ce n'est pas un bon exemple à vous apporter, celui-là. Voilà, sinon, on retrouve le 5.1 classique. Téléphone, pas de surcouche. C'est du classique. Donc, voilà, on a à peu près fait le tour. L'appareil photo, bon en extérieur, moins bon en intérieur, y compris quand la luminosité baisse. Ça, il n'y a pas de miracle. On reste, on reste quand même sur des performances qui sont loin du haut de gamme. Il y a un, ouais, pédomètre, podomètre, qui est inclus avec. Et, voilà, on a à peu près fait le tour du téléphone. Donc, voilà, donc quand même téléphone plutôt sympa. Là, 3000 mAh, on tiendra à 1, voire 2 jours si on est un peu plus modeste dans ses besoins. Mais tout en, voilà, sans se restreindre quand même. Moi, je tiens 2 jours avec, sans soucis. Voilà ce qu'on pouvait dire, grosso modo, de cet iPhone. Belle réussite avec ses vraiment 3Go. On est de RAM, on est vraiment large. Et puis, 16 de ROM, extensif via microSD. C'est vraiment pas mal du tout. Merci pour votre attention. Et salutations geeks !